... On parle de Madagascar comme grenier de l'océan Indien. Et à ce niveau-là, comment vous pouvez intervenir pour que demain Madagascar devienne le grenier de l'océan Indien ? On a toujours parlé de que Madagascar est en grenier de l'océan Indien parce que par rapport à son potentiel, c'est-à-dire comme je vous avais dit, il y a par exemple 36 millions d'états cultivables aujourd'hui à Madagascar, on exploite moins de 10%, alors qu'on sait très bien que la population rurale aujourd'hui représente 80% en Madagascar. Il y a 25 millions d'habitants, un peu moins, et ça contribue à 25% du PIB. Il y a un grand réservoir de main d'oeuvre, il y a un gros potentiel, et ce n'est pas suffisamment exploité. Hier encore, j'ai participé à ce qu'on appelle à la foire, à l'intervention de l'agriculture Madagascar, et où on a expliqué quels sont effectivement les malaises et les contraintes. Le malaises, à mon avis, qui est très important, c'est le pouvoir d'achat des paysans de Madagascar, donc il faut revoir tout ça. Il y a accès au crédit, qui a un gros problème également, parce que le taux d'intérêt à Madagascar est autour de 16%, donc en tant qu'on part aujourd'hui à La Réunion, on est à 3-4%. Donc il y a l'accès au financement, il y a le problème de l'insécurité, il y a le problème d'infrastructure, donc c'est tout ça qu'il faut revoir ensemble pour développer une vraie agriculture. Alors moi, je veux bien qu'on part de Goyen et de l'Océan, mais il faut que nous, on assure une sécurisation alimentaire également pour le pays, puisque 90% des populations de Madagascar vivent en dessous de moins de 2 dollars par jour. Merci. Sous-titrage ST' 501